Parlons maintenant d'une nouvelle notion aussi qui est très très importante dans le domaine d'éducation des enfants, le principe du Nahasé Vénishma. Comme vous le savez tous, quand Bnei Israël, ils étaient au Mamad Arsinaï, Kadosh Baruch Hu a proposé la Torah au Mata'olam, au peuple, et tous les peuples l'ont demandé qu'est-ce qui a marqué dans ta Torah, etc. Vous connaissez le Midrash. Et quand Kadosh Baruch Hu a proposé la Torah au Bnei Israël, eux, ils n'ont pas demandé qu'est-ce qui a marqué dans la Torah, ils ont dit Nahasé Vénishma. Nous ferons et nous entendrons littéralement, mais en réalité, le sens ici c'est nous ferons et nous comprendrons. En d'autres termes, on est prêt à faire la Torah d'Akadosh Baruch Hu sans demander qu'est-ce qui a marqué dans cette Torah, parce qu'on a confiance en Kadosh Baruch Hu. On sait très bien que si maintenant il nous propose une Torah, c'est que du miel, c'est que pour notre bien, c'est que des bonnes choses. Donc on n'a pas besoin de demander à Hachem qu'est-ce qui a marqué dans la Torah parce qu'on a confiance en lui. Nahasé Vénishma. Nous ferons et nous comprendrons. L'Agmara, dans le traité Shabbat, nous dit que pour ces paroles, qu'ont prononcé les Bnei Israël d'ailleurs, qui était un secret qui leur a été livré par les Malachim, par les anges, ils ont reçu deux Qtarim, deux couronnes. Alors est-ce qu'on parle de couronnes vraiment en or, comme le couronnes des ors, ou est-ce qu'on parle de couronnes spirituelles ? Et peu importe. Quoi qu'il en soit, de cette manière, on voit en fait qu'il y a une ma'ala, il y a une grandeur à agir sans forcément comprendre. Et il y a aussi une grandeur à comprendre, mais après avoir agir, puisqu'ils ont reçu pour cela deux couronnes. Donc ça veut dire qu'il y a ici deux choses qui sont dignes de louanges. Essayons un petit peu de comprendre pourquoi. L'action, avant d'agir en fait, pourquoi c'est quelque chose de grand ? Et bien en fait tout simplement parce que si avant d'agir, je demande pourquoi, ça suppose que si je comprends, je suis prêt à faire ce que tu me demandes. Si je ne comprends pas, je ne suis pas obligé. Si je comprends à 80%, je fais à 80%. Si je comprends à 50%, tu me diras bravo si je fais à 70%, ce que je te demande. Quoi qu'il en soit, l'action ne sera pas parfaite. Parce que la compréhension ne peut jamais être parfaite. Surtout quand on parle de la Torah, on parle de choses qui sont extrêmement profondes. Il y a des Koukim, il y a des Mishpatim dans la Torah. Il y a des règles qui sont intelligibles, il y a des règles qui ne sont pas intelligibles. Donc on ne peut pas forcément tout comprendre. Donc ça, ce n'est pas trop difficile à comprendre. La valeur d'agir avant de comprendre, ça donne en fait une valeur de perfection dans l'action. Parce que l'action en fait, elle est parfaite. Maintenant, le fait de comprendre, mais seulement après avoir agi, en quoi il y a quelque chose de grand dans cela, c'est tout simplement que si je n'ai pas encore agi, en réalité je ne peux pas comprendre. Je m'explique. On me demande de faire une action maintenant. Encore une fois, toutes les actions qu'on demande de faire à l'enfant, toutes les actions qu'on nous demande de faire dans la Torah, ce sont des actions qui ne sont pas naturelles. Si c'était des choses qui étaient naturelles, la Torah n'aurait pas eu besoin de nous les ordonner. Donc naturellement, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Et donc on n'a pas forcément envie de le faire. D'accord ? Donc si maintenant, je viens expliquer à quelqu'un, comme c'est important de faire une telle chose, il n'a vraiment pas envie de la faire, je vous assure qu'il ne va pas accepter mes explications. Il va intergiverser, il va me dire, oui, mais vous comprenez, ce n'est pas tout à fait comme ça, ce n'est pas ça, moi je n'y crois pas trop, etc. Donc, comprendre après avoir fait l'action, c'est là qu'on pourra vraiment comprendre. Parce qu'il n'y a plus ce qu'on appelle des négis hauts. Il n'y a plus d'intérêt personnel. Quand j'ai un intérêt personnel à ne pas comprendre ce qu'on veut m'expliquer, je ne vais pas le comprendre. Mais quand je n'ai plus d'intérêt personnel à ne pas comprendre, parce que de toute façon, j'ai déjà fait la chose, j'ai déjà pris le pli. Quelqu'un qui est déjà chômeur Shabbat, il est chômeur Shabbat. Maintenant, vous venez lui expliquer la grandeur d'un chômeur Shabbat. Pour lui, c'est extraordinaire, il va boire vos paroles. Mais quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat, et qui n'a pas envie d'être chômeur Shabbat, et qui n'a pas vraiment l'intention d'être chômeur Shabbat, vous venez maintenant lui expliquer la grandeur d'être chômeur Shabbat. À ce sujet, il y a une histoire, par exemple, sur le chazoniche, qui illustre très bien ce principe. À l'époque du chazoniche, il y avait un Bachori Yeshiva qui commençait à partir un petit peu à la dérive, qui commençait à quitter la Torah, à quitter la religion. Bon, ses copains lui parlaient, « Pourquoi tu quittes la religion ? » Et il se trouve que ce Bachori a des questions existentielles très profondes, et qu'en fait, lui prétendait qu'il n'arrivait pas à trouver des réponses qui le satisfaisaient. Alors effectivement, ses copains, ils essaient de lui donner des réponses, même certains rabbiniques aussi lui donnaient des réponses, mais lui, il n'était pas satisfait par ces réponses, et ces questions le dérangeaient. Et doucement, doucement, il quittait la religion. Alors on a dit, « Bah écoutez, c'est à l'époque du chazoniche, on va l'amener chez le chazoniche. » C'est sûr qu'il doit avoir des réponses percutantes à ces questions. Ils expliquent le cas au chazoniche, le chazoniche dit, « Baruch haba, c'est-à-dire le Bachor, il n'y a pas de problème. » Le Bachor, il rentre dans le bureau de le chazoniche, et le chazoniche, il lui dit, « Regarde, mon cher Bachor, avant de commencer à poser tes questions, moi, je voudrais te poser une question, mais je te demande, s'il te plaît, de me répondre sincèrement. » Marché conclu ? Le Bachor dit, « Marché conclu, pas de problème, je réponds sincèrement. » Le rabb lui demande, « Mon cher Bachor, toutes ces questions existentielles qui te dérangent, est-ce que tu as commencé à les avoir alors que tu avais déjà commencé un petit peu à lâcher la religion ? Ou est-ce que tu les as eues alors que tu pratiquais la religion de façon impeccable ? » Le Bachor réfléchit, il fait un petit sourire, il dit, « Bravo, vous m'avez demandé de réponse à ça, alors je vais être sincère. C'est vrai que ces questions me sont venues à l'esprit alors que je commençais déjà à quitter un peu la religion, que je sentais déjà du mal à la pratique de la Torah. » Alors là, il me dit, « Mon cher Bachor, c'est pas que je ne veux pas te répondre. » Mais tu comprends, moi j'ai des réponses à des questions. Je n'ai pas de réponse à des réponses. Comprenez le problème ? C'est qu'une personne, quand elle a une negia, quand elle a un intérêt personnel à agir d'une certaine façon, ou ne pas agir d'une certaine façon, elle va se trouver toutes les raisons du monde. Et en fait, ces questions, ce ne sont pas des questions, c'est des réponses. Allez répondre à des réponses. On ne peut pas répondre à des réponses. On peut répondre à des questions. Comprenez ? C'est ici le même principe, dans le principe de Naasé Vénéchma. C'est le même principe aussi dans l'éducation des enfants. Et on va voir tout de suite la conséquence pratique que ça va avoir. Avant cela, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que non seulement, une fois que l'action, elle a déjà été faite, le pli, il a déjà été pris, non seulement, je n'ai pas donné guia, je n'ai pas d'intérêt personnel à ne pas comprendre ce qu'on veut m'expliquer, mais en plus, j'ai un très fort intérêt à oui comprendre ce qu'on veut m'expliquer. Parce que, naturellement, un être humain, de toute façon, qui fait une action, il a une soif de sens dans l'action qu'il fait. Quelqu'un qui est déjà Shomer Shabbat, mais a toujours été Shomer Shabbat sans vraiment comprendre pourquoi. Je viens, je vais lui expliquer maintenant des choses extraordinaires sur Shmerat Shabbat. Mais ça va lui donner un plaisir extraordinaire. Donc, ce n'est pas seulement qu'il n'aura pas ses oreilles bouchées, mais ses oreilles, elles seront grandes, ouvertes, pour entendre, écouter ce que je suis en train de lui dire. De là, on voit que quoi ? En fait, que dans l'éducation des enfants, il y a le même principe. Même si, jusqu'à présent, on a dit qu'il fallait valoriser, qu'il ne fallait pas manipuler, qu'il ne fallait pas dresser, il faut quand même comprendre une chose. C'est que, quelquefois, il faut savoir demander à l'enfant de faire certaines actions sans forcément lui expliquer. Et quand l'enfant demande pourquoi, il faut lui dire parce que papa l'a demandé. L'enfant doit s'habituer à cela et c'est très, très important. Si vous cherchez à justifier systématiquement ce que vous demandez à l'enfant, et ça, c'est quelque chose qui est complètement français et qui est complètement rentré dans la société, dans l'esprit, dans la psychologie de la société occidentale, c'est qu'en fait, on se culpabilise systématiquement à demander des choses, à donner des ordres. Vous savez que même dans le domaine du coaching, des formations des chefs d'entreprise, ça a été prouvé de façon très claire qu'un chef d'entreprise, et nous aussi, on est un petit peu des chefs d'entreprise dans notre maison, qui donne des ordres à ses employés, parce qu'un chef d'entreprise, il faut bien qu'il donne des ordres, mais qui est tout le temps en train de se justifier, tout le temps en train d'expliquer. Il donne un ordre à un employé, il dit, tu comprends, je te demande ça, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que. Eh bien, pour finir, c'est un chef d'entreprise qui va être détesté, et qui va être traité d'hypocrite et de manipulateur, par ses employés. Alors qu'un chef d'entreprise qui sait demander des choses et donner des ordres de façon claire, mais attention, respectueuse, bien entendu, si maintenant, il n'a pas de respect pour ses employés, c'est normal, que ses employés ne vont pas l'aimer, ils ne vont pas accepter la chose. S'il sait demander des choses de façon respectueuse, sans forcément se justifier, et même si l'employé est demandant, patron, pourquoi il faut faire ça ? Même si c'est lui répondre de façon ferme, écoute, je ne peux pas tout expliquer, mais c'est ce qu'il faut faire. Eh bien, en fait, c'est un patron qui, pour finir, sera apprécié et respecté par ses employés. Le principe, il est le même, par taille, dans l'éducation des enfants. Si on cherche systématiquement à expliquer les choses, on risque, c'est un petit peu dur, peut-être, de dire, d'être détesté, mais on risque de faire en sorte que la chose que je demande, la valeur que je vais inculquer, va être détestée, haïe par l'enfant. Et le principe, il est très simple. C'est parce qu'en fait, toutes ces explications qui vont être traduites par l'enfant, par des sermons, sont en fait la source de sa frustration. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il ne sera pas frustré quand je lui imposerai la chose sans même l'expliquer ? Pas forcément. Parce que si je lui impose la chose sans lui donner d'explication, l'enfant comprend que c'est comme ça qu'il faut faire et qu'il n'y a pas le choix. Rabota, et la frustration vient du fait qu'il y a une éventualité que peut-être non. Quand je me justifie, je donne la sensation à l'enfant, que ce que je suis en train de lui demander n'est pas légitime, que je ne suis pas sûr de moi. Alors l'enfant dit, je n'ai terriblement pas envie de faire ces choses-là. Papa veut que je la fasse. Et lui, il est tout le temps en train de se justifier. Ça veut dire que papa lui-même, il n'est même pas sûr qu'il faut faire cette chose-là. Alors pourquoi je la ferais ? C'est quelque chose qui avait une révolte tout à fait terrible. Mais si je sens que papa, il est sûr de lui et qu'il sait ce qu'il fait et qu'il veut mon bien et qu'il me demande maintenant de faire une chose, là, je vais beaucoup mieux accepter la chose contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et ensuite, dans un deuxième temps, on pourra expliquer la chose à l'enfant, mais une fois qu'il aura passé le cap. Donc c'est vrai que les encouragements et aussi les explications, parce que c'est vrai que les explications, ça donne du goût. Ce n'est pas pour rien qu'en hébreu on dit que tam, tam, ça veut dire le sens. Mais tam, ça veut dire aussi en hébreu le goût. Ce n'est pas pour rien en fait que c'est le même mot parce que quand on a un sens à ce qu'on fait, ça donne du goût. Quand on fait des choses et qu'on ne voit pas le sens de ce qu'on est en train de faire, on perd le goût des choses, ça devient extrêmement désagréable et rébarbatif. Je vous lis pour finir un petit témoignage d'un enfant à qui on a, en fait, quelqu'un dit dans une maison qui suivait en fait la psychologie moderne. Enfin, ce n'est plus trop moderne parce que même les psychologues d'aujourd'hui, ils comprennent bien que tout ce courant qui a commencé aux Etats-Unis par le slogan « No Frustrated Children », de ne pas frustrer les enfants, il faut tout expliquer aux enfants, il faut forcément avoir des discussions sur tout et pour tout avec les enfants, ce n'est pas forcément quelque chose qui est bon. Regardez le résultat. Ce que je vais écrire maintenant, c'est du culot. Alors, je demande pardon à l'avance. Mais vous avez dit que j'avais le droit de dire tout ce que j'avais sur le cœur. Mais chez Annie Asbir, regardez l'accusation de l'enfant. C'est un enfant auquel on a toujours voulu tout expliquer. D'ailleurs, c'est perdu d'avance parce que tout ne peut pas être expliqué dans la Torah puisqu'il y a des choukims, il y a des mishpatims. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Regardez ce qu'il dit l'enfant. Je veux vous expliquer maintenant pourquoi j'ai dit à mes enfants, pourquoi j'ai dit à mes copains que les rabbinim se servent de la Torah pour eux-mêmes. Quand il parle de rabbinim, il parle aussi des parents. Je vais vous dire maintenant tout ce que j'ai sur le cœur par rapport à ça. Tout ce que vous voulez nous obliger à faire des choses. Ce n'est pas important quoi et pourquoi. Vous trouvez toujours des explications à cela et des sources dans la Torah. Regardez, c'est quelque chose qui éveille vraiment la haine de la Torah. Quand par exemple, vous ne voulez pas que l'enfant gaspille et vous lui dites il ne faut pas utiliser systématiquement des valeurs de la Torah pour obliger l'enfant à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Donc vous, vous avez toujours maintenant des explications et des sources dans la Torah pour nous obliger à faire ce que vous avez envie qu'on fasse. Je sais que la Torah elle est immense et que vous connaissez la Torah mieux que moi. Vous voyez, il compte complètement ici le dialogue. Il n'y a même pas de dialogue. Moi, je sais que vous n'êtes pas de bonne foi et je sais que vous faites ça pour nous manipuler et je sais que vous trouvez toujours des sources dans la Torah mais je suis sûr que vous vous servez de la Torah en fait pour nous faire faire ce que vous avez envie qu'on fasse. Alors l'enfant maintenant on le demande écoute, parlons-en alors bien on va voir vraiment dans la Torah si c'est vraiment bien comme je dis ou c'est moi qui est en train de déformer la Torah. L'enfant dit non, non ça ne sert à rien parce que la Torah tu la connais mieux que moi. Donc vous voyez que c'est peine perdue. On rentre ici dans un terrain qui est complètement miné. Dans ce cas-là, l'enfant, en croyant faire du bien avec lui, en croyant ne pas vouloir le frustrer et forcément tout lui expliquer pour qu'il ait du goût à faire des choses, en fait le résultat il est complètement le contraire. L'enfant a traduit par cette hésitation chez ses parents, chez ses rabbinimes, chez ses éducateurs qu'il n'était pas sûr d'eux. Donc il a traduit qu'en fait eux-mêmes ils essaient de se convaincre en amenant des sources de la Torah. Ça éveille en fait chez l'enfant exactement le contraire de ce qu'on voudrait une haine vers les valeurs vers lesquelles on pourrait les éduquer. Voilà. Bon, franchement, on a fini pour aujourd'hui. A très bientôt aussi du rêve. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !